voici l'embarras des choix j'ai une famille qui vit aux états unis et une de ma famille au canada maintenant comme les deux familles veut me parrainer je n'ai pas une idée exacte si je pourrais partir aux états unis soit au canada je lui j'ai regardé les vidéos j'ai fait mes recherches je suis toujours dans la confusion que faire ça c'est une question qu'un de mes abonnés m'a posé c'est comme s'il veut immigrer aux états unis soit au canada mais il a un barrage des choix il est dans l'embarras il ne sait pas où aller merci en tout cas pour être là merci à vous qui supportez la chaîne merci à vos questions je vais faire des mots mien à vous à répondre à des questions puisque je suis ici pour vous aider vous surtout qui est encore chez nous en afrique vous qui voulez vraiment venir vivre ici en occident je vais d'abord la première question que moi je vais vous reposer est celle ci quelle est votre ambition quel est votre projet quel est votre objectif de venir ici en occident ça ça sera d'abord la première question à se poser puisque beaucoup de gens beaucoup de personnes que je connais viennent ici en occident sans objectif sa projet c'est seulement on veut te sponsoriser tu prends l'avion tu déménages c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de jeunes dans la rue il n'était pas préparé vous allez le voir entrer des drogués puisque l'occident j'ai parlé du canada et des états unis tout est permis maintenant c'est toi qui va voir ce qui n'est pas utile mais tout quand même est permis la drogue est exposé les études sont exposés à toi la science est exposé la nourriture est exposé la prostitution tout est là tout exposé et tout est gratuit c'est à toi de choisir c'est quitté vaut mieux c'est à toi de choisir c'est qui est utile à toi maintenant la deuxième phase je vais entrer maintenant des solutions avant de que j'entre dans la solida des solutions s'il vous plaît sans il montre que plus de 80% des personnes qui visionne ma même mes vidéos ne sont pas encore abonné si vous voulez vraiment évoluer avec la chaîne ici s'il vous plaît fait quelque chose mais les j'aime abonnez vous à la chaîne ici ça m'a fait ça me fera du bien et ça vous ferait également du bien partager également des vidéos pour que des personnes qui n'ont pas eu la chance d'écouter des vidéos pareilles puissent avoir aussi l'idée sur les pays occidentaux alors la chose est celle ci moi personnellement je m'inquiète de l'insécurité je pense à ma sécurité personnelle je viens des pays qui n'est pas sécurisé qui n'est pas stable qui n'a pas une politique de stabilité qui n'a pas une économie financière qui est stable alors quand je quitte mon pays je vais regarder toutes ces choses là je veux bien voir puisque quand je quitte mon pays j'ai besoin d'avouer d'évoluer je ne veux pas vivre dans le même poids d'égalité que mon pays est d'origine au quitte un endroit pour aller à un autre dans le but d'évoluer d'avoir quelque chose de plus même qu'on quitte les travaux pour un autre c'est parce que tu te sens bien il y a beaucoup plus d'opportunités par rapport au travail que vous aviez en avant c'est la même chose quand je quitte mon pays pour un autre pays j'espère que je serai bien sécurisé je vais vivre à l'aise je vais me retrouver comme les pays et comme les personnes qui vivent déjà dans le pays là la première chose d'abord si tu es étudiant regarder les paramètres où est que tu vas étudier avec les prix qui n'est pas tellement exorbitant par exemple aux états unis les coûts scolaires des universités sont plus de trois fois je dirais trois trois fois plus cher que les coûts scolaires des universités canadiennes ça c'est quelque chose aussi arrive à réfléchir il faut penser c'est de telles choses maintenant qu'à si vous êtes étudiant vous voulez aller à l'université vous vous n'avez pas beaucoup d'argent pour éviter des crédits des crédits inutiles il ya si vous êtes si vous avez de la chance d'être sponsorisé soit et venir au canada moi je peux vous proposer de venir d'abord au canada étudier puisque les étudiants qui cela est beaucoup des personnes qui ont fini les études ici au canada peuvent traverser aux états unis pour aller travailler avoir un travail qui peut mieux que le canada il y en a beaucoup vous pouvez venir maintenant étudier au canada avec un coût qui est moins par rapport aux études des états unis à ce moment là vous n'aurez pas beaucoup de dettes à rembourser puisqu'on va vous donner on vous donne des prêts pour aller à l'université c'est à toi maintenant de rembourser à la fin de vos études c'est tes choix maintenant qu'est ce que vous allez faire où c'est où est le choix qui me qui sera vraiment un favorable favorable à mes études puisque toutes les universités ça dispense les mêmes cours si tu veux faire les droits il ya les droits ici il ya les droits aux états unis et vous voulez vous voulez faire des haïti l'informatique ça et partout c'est un choix que vous allez faire mais au canada les coûts scolaires c'est moins cher trois fois moins cher par rapport au coût université des états unis maintenant si vous voulez par exemple vous avez une famille vous vous passez à avoir une famille dans l'avenir soit vous voulez vraiment vivre dans un milieu où vous allez vous sentir vraiment à sécurité je veux vous dire que chaque au moment où je fais la vidéo ici il ya les gens qui se faut massacrer qui se faut tuer par d'autres frères américains dans leur propre pays aux aux états unis la vente des armes et c'est comme si on vendait des pommes de terre on les va partout même les personnes qui ne sont pas intelligents des personnes qui sont des malades mentales je pense qu'ils peuvent s'acquérir des armes puisque ce n'est pas possible une personne qui a une capacité intellectuelle favorable puisse acheter une arme pour tuer ses frères même passer par les ennemis des états unis mais les collègues soit que les autres étudiants ça se passe aux états unis chaque fois imaginez toi tu as une famille tu dors avant d'avoir les affaires à l'école tu réfléchis deux trois fois pendant qu'ils sont à l'école tu ne sais pas s'ils vont retourner en vie puisqu'aux états unis dans les écoles au tir sur les gens dans les universités au tir sur les gens il y a des dernières semaines il y a un monsieur qui était licencié au travail il est pas il était banquier il est parti à la banque dans son travail à la banque avec armes et tirer sur les gens jusque pour ce qu'il est licencié regarder de telles choses les gens qui sont dans la banque ce ne sont pas les personnes qui l'ont licencié mais ce sont les personnes qui sont devenues des victimes juste pour ce qu'il est licencié de son travail ce sont des choses des petites choses auxquelles il faut réfléchir je n'ai pas dit que ça ne se fait pas partout dans le monde ça peut se faire partout dans le monde mais c'est que l'on voit chaque fois sur les télévisions sur des journaux on voit les massacres chaque fois aux états unis les états unis qui n'est pas capable de protéger leurs propres citoyens n'est pas capable de maîtriser la sécurité la sécurité de leur propre pays je ne pense pas qu'ils sont capables de maîtriser ma propre c'est que ma persiste et ma sécurité personnelle attaquer l'individu je ne passe pas c'est pour cela qui moi personnellement je choisirais le canada c'est le point sécuritaire j'ai parlé du point de vue éducationnel l'éducation canadienne est moins cher par rapport à l'éducation américaine ça c'est déjà un point quand j'ai parlé de la sécurité vous avez écouté déjà ce que j'ai dit je pense que le canada prend encore un autre point ça c'est déjà deux points maintenant quand on va parler on va parler de la sécurité des études maintenant je vais vous parler de la vie sociale la vie comment les gens se comportent aux états unis par rapport au canada les canadiens sont un peu hospitaliers sont vraiment hospitaliers par rapport aux américains ils sont polis par rapport aux américains ça c'est des réalités il faudrait chercher ça sur internet mais sur les réseaux sur vous allez voir ça mais ce qui est très important ce n'est pas ça pardon permettez moi de vous parler de l'immigration canadienne par rapport aux états unis j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça mais à côté de notre de mon frère qui m'a posé les questions c'est pour cela que j'amène encore la question de l'immigration ici ta famille qui est aux états unis et celle qui est au canada les deux familles peuvent avoir les demandes de sponsorisation les mêmes jours je suis sûr et certain ça dépend des cas et un autre mais généralement les les dossiers avoués à l'immigration canadienne ça va prendre peu du temps par rapport à c'est celui qu'on envoie au à l'ambassade des états unis ça c'est une réalité qui est connue par tout le monde puisque le canada c'était pays d'abord immense un pays qui a peu d'habitants par rapport aux états unis le canada qui qui a une populaire population vieillissante a toujours besoin des personnes qui vont venir remplacer la jeune les 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 personnes qui vieillissent et bon il ya beaucoup de travaux à offrir aux gens pendant qu'il ya moins l'élément peu de main d'oeuvre c'est une déjà une c'était un indice qui montre que l'immigration canadienne va te prendre vite par rapport aux par rapport au à celui des états unis ce sont des petites choses auxquelles moi personnellement je pense il faut faire allusion il y en a tant d'autres il y en a tant d'autres quand on va parler on va parler des décours de la vie il ya des personnes qui sont nés par exemple parce qu'ils sont qui qui sont nés grandissent toujours en afrique ils ont besoin de goûter la neige même si on dit que canada il fait froid dans le froid là il y a aussi les avantages du froid dans l'avantage du froid il y a beaucoup de jets d'hiver beaucoup de jets c'est sauf sauf que les africains ne veulent pas s'offrir ne s'ouvre pas à des à des à des à des nouveaux à des nouvelles opportunités sinon il ya beaucoup de choses à faire pendant l'hiver il ya les jets il ya les jets de patinage il ya les skis il ya les motos d'hiver il ya tout il ya tout sauf que les gens qui ont bon je sais que le cornet le corps est différent et puis le canada à quatre saisons vous le corps calme pendant pendant l'hiver il ya les fois pendant il ya à capa les froids finissent il ya une traité de la transition du froid à l'été qu'on appelle la telle les des printemps il ya entre les saisons chaudes et les saisons froides il ya toujours une transition là donc c'est ce sont des choses qui faut aussi vivre pour et connaît pas seulement dire qu'est pour ne pas seulement parler des choses mais il faut le vivre pour savoir c'est quoi vraiment le froid, c'est quoi vraiment la neige, c'est quoi vraiment le printemps. Ce sont des choses aussi à découvrir. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens que la chose la plus vraiment facile à recevoir entre le Canada et les Etats-Unis, je pense que le Canada a beaucoup d'opportunités puisque c'est un pays qui n'est pas peuplé, c'est un pays qui a besoin des gens. Donc cela montre automatiquement qu'en arrivant ici, vous avez de la facilité à vous faire de la place, vous avez de la facilité à vous stabiliser facilement, rapidement par rapport à des villes, soit des pays qui sont à s'échauffe. Par exemple, un pays comme l'Angleterre, la France, Belgique, les Etats-Unis, les pays qui sont vraiment peuplés, entre là-bas, il y aura une compétition qui est vraiment faroche. Quand vous cherchez du travail par exemple, un travail que vous allez chercher, ça ne sera pas seulement pour toi, ça sera pour 3, 4, 5, 6 personnes. Alors il faut être une personne, c'est une compétition. Si tu n'es pas quelqu'un, si tu n'es pas quelqu'un qui veut faire des interviews chaque jour, je pense que vous aurez du problème dans des pays, dans des villes à s'échauffe. Puisque chaque offre d'emploi, il y aura peut-être 6, 7 personnes qui vont vraiment être des candidats. Donc il faut vous préparer à de telles choses. Mais quand vous allez dans des petites villes où il y a la compétition, n'est pas vraiment, n'est pas féroce, vous avez de la chance à vous taper du travail. À chaque fois que je dis de telles choses, il y a aussi des réactions des personnes qui ne comprennent pas des vidéos. En tout cas, je pense que, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des commentaires, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de commenter, de faire dans la boîte des commentaires. C'est gratuit. Partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez. Et surtout, sans oublier qu'on se revoit dans la vidéo prochaine. Je vous aime trop. Bye.